Il faut recommencer pour mettre un petit peu en perspective historique pour savoir ce qu'est l'Ukraine et ce qu'est la Russie. Alors l'Ukraine c'est une véritable vieille histoire puisque le premier, la Russe de Kiev, elle est née au 9e et 10e siècle. Elle a à peu près son apogée au 11e siècle, essentiellement avec des vikings varegs en fait, qui sont des Suédois. Et les Suédois, au moment de l'immigration viking, vous avez grosso modo les Danois et les Norvégiens qui sont descendus sur les côtes atlantiques et puis vers l'Islande. Et puis la Normandie, bien entendu, comme on connaît cette histoire par cœur. Et puis les Suédois, eux, sont descendus par les grandes rivières de ce qui est la Russie aujourd'hui et ont atteint la mer Noire. Et là, ils sont tombés sur des terres très fertiles en contact avec l'Empire arabe, l'Empire byzantin. Et ils se sont installés là, ce n'était pas vide de terre, bien entendu. Ils se sont agglomérés à des populations slaves et ont fondé une situation très brillante. C'est la première Russe de Kiev, un empire qui est brillant parce que les vikings n'étaient absolument pas les barbares, guerriers que l'on connaît, mais c'est avant tout des marchands. Et donc, ils avaient des guildes de marchands et avec un droit absolument très pointu. Et donc, c'était des organisateurs nés. Et partout où ils sont passés, ils ont mis en place des organisations très sophistiquées. À l'époque de Guillaume le Conquérant, le duché de Normandie était le mieux administré du royaume des Francs. Et ça a été pareil chez les Varegs. Ils se sont immédiatement assimilés et ont fait une civilisation qui a apporté, je le rappelle quand même, une reine de France, Anne de Kiev, la femme d'Henri Ier, qui au XIe siècle est arrivée en France et est enterrée aujourd'hui à Sanlis. Alors, tout ça pour dire qu'il y a quand même une préexistence de l'Empire de Kiev par rapport à la Russie, dont la première existence principocée de Moscou, il y a effectivement un lien de parenté, on ne peut pas le nier par rapport à Kiev. C'est une émanation de la Russie de Kiev, mais la première principocée de Moscou, elle a existé à partir de 1276. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez. Donc, alors, ça, c'est pour tordre le coup au fait que l'Ukraine a toujours appartenu à la Russie, donc préexistence. Et puis ensuite, ça a appartenu à l'Empire polono-lituanien au XIVe siècle, 1362, me semble-t-il. Et puis après, un Empire turco-tatar, jusqu'au XVIIe siècle, avec une phase d'indépendance entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et la conquête russe n'est finalement que vers 1782-1783. Alors, c'est vrai que les Russes ont apporté l'organisation, ont fondé Odessa, ont fondé Sébastopol, etc. Mais en aucun cas, ça n'est une terre russe ancestrale, de manière incontestable, depuis la nuit des temps. Ça, c'est la première réflexion que je voudrais faire. La deuxième, c'est que quand l'Ukraine a été intégrée à l'Empire russe, moi-même, quand j'étais jeune, je ne me suis jamais posé la question. Je parlais de l'Ukraine, on avait des chansons sur l'Ukraine, Petit Boris et Natacha, etc. Pour moi, c'était la Russie. Donc, ces personnes en Occident, jusqu'en 2014, ne s'est posé la question de savoir si l'Ukraine était ou non partie intégrante de la Russie, ou si elle avait une vie, j'allais dire, autonome. Voilà. Et donc, c'est 2014 qui a fait éclater ça. Et alors, l'Ukraine, pourquoi c'est arrivé, finalement ? Pourquoi ce complexe impérial russe, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est arrivé à cette situation ? Alors, moi, je voudrais une vision un petit peu décalée. La révolution russe 1917, comme vous le savez tous, donc un empire qui était le plus grand du monde. La Russie reste le plus grand pays du monde aujourd'hui, il faut quand même le rappeler. Mais à cette époque-là, 1914, la Russie impériale atteint ses limites maximales, qui sont de pratiquement 22 millions de kilomètres carrés, pour simplifier. 22 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, la Russie n'en fait plus que 17 millions, 100, quelque chose comme ça. Il y a une perte de 4 millions 700 mille kilomètres carrés en 100 ans. Alors, il y a plein de raisons au fait que la Russie soit dans cet état-là aujourd'hui, bien sûr. Mais dans les fondamentaux de la psyché russe, je voudrais quand même dire qu'à partir de 1917, les bolcheviks n'ont cessé de vouloir récupérer les territoires qu'ils avaient perdus avec la guerre et avec la révolution. Et on a toujours compris la Russie, l'Union soviétique, comme un empire conquérant, qui a conquis ses voisins, qui, en 1945, arrivait sur le rideau de fer, etc. Et si on prenait l'inverse, et on comprenait la Russie comme un empire qui n'a cessé de perdre du terrain depuis 100 ans ? 1917, il perd de la Finlande. On en a parlé, ça a été évoqué. Territoire absolument gigantesque. Il perd de la Pologne. Le gouverneur de Pologne, en 1914, était un russe. Il perd de les Pays-Baltes. La guerre lettonne, à partir de 1918. Ils perdent un bout de la Roumanie, de ce qu'était la Roumanie, c'est-à-dire la Bukovine du Nord et puis la Bessarami roumaine à cette époque-là. Et donc, on se retrouve dans une situation où c'est un empire atrophié. Et au moment de la guerre civile, ils essayent de récupérer tout ça. Alors, ils récupèrent de manière imparfaite. Ils se prennent des défaites vis-à-vis des Pays-Baltes. Le miracle de la Vistule 1920 vis-à-vis des Polonais. Et donc, ça, ce sont des choses qui ne sont jamais passées, j'allais dire, dans l'esprit russe. Et quand on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, on s'aperçoit que les Russes, 1939, complices actifs du pacte de Hitler, attaquent la Pologne par l'Est et prennent plusieurs centaines de kilomètres. Alors, il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. C'est qu'ils essayent, à ce moment-là, de récupérer tout, tout parti de l'empire qu'ils pensaient être le leur. C'est celui de l'empire russe de 1914. Et donc, ils attaquent la Pologne. Donc, ça, c'est pour la pureté des intentions russes attaquées lâchement en 1941. Non, c'est un empire prédateur qui, à partir de 1939, s'allie activement avec Adolf Hitler et attaque ses voisins. Et ils partent à la reconquête. Donc, toute la Pologne, les Pays baltes, ils y arrivent. Bessara et Miroumen, Bucovine du Nord, ils y arrivent. Et puis, en Finlande, ils attaquent en Finlande. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ils finissent quand même avec 10% du territoire finlandais. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une obsession impériale de retourner dans l'intégrité territoriale de ce qu'était l'empire russe en 1914. Et puis, ils gagnent la Deuxième Guerre mondiale, comme on sait. Donc, ils prennent une partie de l'empire, mais qui est toujours atrophiée. Il n'y a pas la Finlande. C'est moins qu'en 1914. Et 1991, patatrac, la catastrophe. On repère des millions de kilomètres carrés et des millions d'habitants. Parce que l'obsession démographique est aussi un autre problème des Russes. Obsession démographique. Ils perdent des habitants en permanence. Et donc, là, l'empire russe, il a perdu 4 700 000 kilomètres carrés. Et donc, en plus de toutes les raisons qui ont été évoquées avant, Poutine, l'officier du KGB, cette obsession impériale qui fait qu'on n'accepte pas la défaite, etc. Il y a aussi, dans cette cliché, la volonté de récupérer les terres qu'ils ont perdues depuis 100 ans. Car, moi, c'est ma vision historique, c'est que la Russie, depuis 100 ans, est un pays qui décline, en fait. Et non pas qu'il s'étend. Donc, on en est là. Merci.